bonjour à tous les amis j'espère vous allez super bien voilà vous préparez votre voyage sur l'australie ou que vous êtes sur place alors figure toi que hier soir je suis tombé sur un reportage sur tf1 magnifique reportage sur l'australie mais franchement ça laisse vraiment à désirer d'ailleurs je n'en ai pas je l'ai partagé sur un page facebook vous avez été très nombreux à participer à commenter je vous invite directement à rejoindre la page facebook et à cliquer en bas de la vidéo pour voir le lien du reportage sur tf1 sur l'australie parler du tpvt alors c'est tellement rare mais par contre quand tf1 vous en parlez s'il vous plaît fait de les choses bien parce que franchement c'était du n'importe quoi concrètement le reportage commence il ya un backpacker qui arrive qui est voilà qui traverse la rue qui postule à la première première façon et en fait il trouve du travail comme ça en quelques secondes mais les mecs vous êtes pas du tout dans la réalité déjà vous êtes qui déjà pour parler du pvt australie moi je dis pas je suis quelqu'un mais au moins j'ai de l'expérience j'ai de la matière j'ai ça fait sept ans que je partage mes conseils sur youtube toi je sais pas qui est parti en australie mais vous avez fait n'importe quoi non il ne suffit pas juste de traverser la rue pour trouver du travail en australie il suffit pas juste d'écrire un email de travail alors il ya du travail ce n'est pas l'eldorado il ya du travail en australie mais franchement le contenu vous êtes complètement à la ramasse puis après en fait on est donc après ils sont allés chez quelqu'un voilà oui en parlant des visas c'était pas très clair le reportage n'était pas du tout clair la personne s'est d'ailleurs vanté de parce qu'elle pouvait paraissait de rester en visa étudiant bon bah franchement c'est pas forcément ce qu'elle mieux parce que visa étudiant disons que c'est très contraignant et le troisième point c'est le seul sur le gâteau et voilà il est en ferme ça gagne bien c'est très bien et les mecs on se réveille sur tf1 c'est pas du tout comme ça que ça se passe sur l'australie vous êtes pas vous êtes allé en australie vous avez fait un visa vacances travail parce qu'il ya vingt mille peut-être personnes qui partent chaque année mais globalement ça se passe pas comme ça quand tu travailles en ferme il faut t'arracher au début tu gagnes peut-être 20 dollars la journée 40 dollars on n'est pas dans le monde des bisounours et j'en ai souvent parlé sur ma chaîne youtube je prends le temps aujourd'hui de faire une vidéo parce que c'était pas du tout prévu j'avais autre chose à foutre mais là j'ai envie vraiment de faire un coup de gueule à tf1 pour avoir diffusé vraiment de la double voilà qui ne représente pas du tout la réalité peut-être un certain pourcentage alors oui il ya des gens qui trouvent du travail en quelques heures parce qu'ils ont un super niveau d'anglais ils ont des compétences particulières et sont manuelles toi tu as des compétences qui intéressent vraiment les australiens mais 90% des backpackers ça se passe pas comme ça la plupart des français ben voilà ils sont galères ils cherchent du travail il faut il faut il faut se boucher le cul il faut surtout acheter un van il faut aller sur place il faut aller sur le terrain en fait ça se passe pas comme ça c'est pas non plus facile c'est pour ça que je fais des vidéos parce que pour vous donner un maximum d'astuces de témoignages pour vous parler concrètement l'australie mais non il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail donc j'espère que toutes les personnes qui ont vu le reportage sur etf1 elles vont pas déchanter en arrivant ah ben j'ai traversé la rue j'ai pas trouvé de travail mais c'est normal les mecs on vous a dit de la mer sur la télé donc voilà je voulais vraiment prendre le temps de vous dire non il suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail il va falloir en fait travailler méthodiquement alors si vous avez un bon anglais vous pouvez travailler en ville si vous êtes manuel vous pouvez travailler en ville hôtellerie restauration bar l'hospitality j'en ai souvent parlé sur ma chaîne youtube ça c'est le premier point concrètement après le deuxième point si t'es pas très si t'es pas très manuel et que t'as pas un super anglais va en ferme et non en ferme tu vas pas gagner 1000 dollars comme ça dans la semaine tu peux le faire moi je l'ai fait et il y en a plein qui l'ont fait et voilà mais il faut s'arracher on n'est pas dans le monde des bisounours on n'est pas là en eldorado il ya plus de vingt mille français il ya plus de je crois que c'est deux cent mille backpackers chaque année qui est en pvt vous êtes tous en concurrence il ya quand même une concurrence qui est élevée donc en fait ça m'a vraiment déçu tf1 vraiment enfin j'ai pris le temps concrètement de vous expliquer concrètement de vous dire qu'en fait il suffit pas juste traverser la rue qu'est ce qui publie sur à la télé il suffit juste traverser la rue on va être fouté de ma gueule alors la personne qui m'a contacté pour la société production s'appelle audrey je sais pas ça va réaliser cette vidéo mais je sais pas il faudrait peut-être faire quelque chose pour cette vidéo parce que là en fait on sait même pas enfin c'est diffusé une désinformation dire le peut que tf1 en parle et en plus quand ils en parlent ils disent de la merde je vous dis clairement et pareil pour la nouvelle zélande il sait pas le monde des bisounours pourquoi à votre avis je fais des vidéos pourquoi vous êtes plus de 1000 personnes à rien mis aux vidéos par jour parce que derrière il ya un vrai intérêt parce qu'il ya en fait on trouve pas du boulot comme ça il faut savoir s'arracher travailler méthodiquement voilà savoir la période d'arrivée et c'est donc voilà si vous avez besoin en tout cas n'hésitez pas à rejoindre mon groupe les jobs en australie n'hésitez pas à me contacter vous avez besoin d'amien de lemarle mais s'il vous plaît ne prenez pas au premier degré le reportage sur tf1 qu'elle est diffusée hier soir car en fait c'est complètement hors sujet la vidéo ne représente pas du tout la réalité merci à tous partager la vidéo à très bientôt et ne lâchez pas le morceau si vous cherchez du boulot 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5